Hello les agatars et les agatrices, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur ce mode en revoir pour parler un petit peu des monstres 2A, le double éveil. Vous le savez avec le passage des dimensions, il y a des monstres qui ont un effet kiss cool, des nouveaux sorts modifiés, améliorés et surtout un hub de stats. Vous m'avez demandé lors de la vidéo sur Varus ou des teams pour farmer les griffons, Wendy, peux-tu nous remettre à jour une tier list ? Alors j'y vais doucement, je vous avoue, j'ai pris mon temps, j'ai pas mal discuté, j'ai pas mal regardé, il y a eu des balance patch qui ont un peu modifié certains monstres, donc j'ai essayé de prendre tout ça en compte on va dire. Vous voyez j'ai différencié la tier list sur certaines choses, j'ai mis le triple S plié forcément, le triple S plié qu'est-ce que c'est ? Ce sont des monstres qui sont trop forts, quand je dis trop forts c'est que tout le monde devrait les monter. C'est obligé, ils sont limite voire meilleurs que des 5 nattes, donc on va découvrir ça. Partout en gros ça veut dire que ce sont des monstres qui sont aussi intéressants en PvE qu'en PvP, après j'ai pas différencié la partie PvP, GVG, RTA. Je vais expliquer bien entendu quel est l'intérêt de chaque monstre là où je les trouve intéressants, bien entendu vous aussi en commentaire réagissez, je sais qu'il y a certains monstres pour certains qui vont être OP, pour d'autres qui vont l'être moins. Ça se discute comme d'habitude, j'essaie de regarder les statistiques, j'essaie de regarder les combos qui sont accessibles, j'essaie de réfléchir un peu à tout ça. J'ai fait une case PvE seulement, il y a une case après l'avant-dernière qui est à monter plus tard, ça veut dire que c'est des monstres qui ont un potentiel de niche, donc ça veut dire voilà, dans un petit truc ça peut être intéressant, mais c'est pas les monstres sur lesquels il faut se focus dès le début, ni moi ni vous en toute logique. Et après il y a le 7 tiers, c'est vraiment les monstres que je vous déconseille de monter, en attendant peut-être un balance patch qui leur permettra d'être sur le devant de la scène, ou en tout cas un petit peu meilleur. Condam, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, ça me soutient de fou, surtout qu'en ce moment vous avez la possibilité de gagner une review sur la vidéo qui est sortie hier, Gagne ta review, comme Dranao. Alors, on va commencer tranquillement cette tiers liste en parlant des Inugamis. Pourquoi commencer par les Inugamis ? Je me suis juste, on va dire, j'ai pris la suite logique dans le passage des dimensions. Attention, on va commencer par les monstres feu, haut, vent, light et dark, on prend la même logique que vous retrouvez dans le jeu, histoire que vous ne soyez pas perdus. Alors, on va commencer par Raok. Raok, vous le savez, c'est un monstre qui est trop fort, trop fort OP. Lui, il commence directement pour moi dans le triple SP. Pourquoi ? Il est fort en DB10, il est fort en Nécro B10, il est jouable en, on va dire, en GVG, il est jouable aussi en siège battle. Donc déjà, du fait qu'il ait cette polyvalence, il est très très fort et il est même meilleur que des 5 Nats pour pas mal de choses. Rappelons un petit peu ce que c'est, c'est un Break Death Sort 1 avec la possibilité de Scratch. Scratch, c'est quoi ? C'est le fait que, il, voilà, de temps en temps, il va s'énerver, il va être en mode Super Saiyan ou en mode John Cena, vous l'avez déjà vu sur certaines vidéos. Et donc, il va juste, juste, voilà, mettre des petits coups de papatte, sauf que les coups de papatte, il peut en enchaîner 4, il peut en enchaîner 5, il peut en enchaîner 6, il peut faire juste one shot un ennemi. Donc, ça, c'est OPS fuck. Il a un sort 2, c'est une coop, ce qui va lui permettre d'amener des dégâts supplémentaires avec ses potos, mais surtout, il va réduire d'un tour les temps de pose des sorts des alliés. Et ça, c'est très très fort. Et puis, maintenant, il a son passif que, quand il tue, il rejoue instantanément. Et ça, ben voilà, avec la coop, il va rejouer instantanément, avec le Scratch, s'il a un peu de chance, il va rejouer instantanément. Et ça va permettre, dans certaines teams, de faire de très belles choses. On se souvient du fun qu'on a eu au tout début sur le Riol, quand on jouait Raok WV avec Lorraine et Verdehyl, en mode, ben vas-y, je fais que rejouer. C'était trop trop fort, et on jouait avec une Lapis aussi en arène, et on est monté sur des rangs quand même assez hauts en arène, alors qu'on débute le jeu. Donc, Raok, pour moi, triple S. Après, on va parler de notre ami Ikaru. Ikaru, c'est le haut. Pour moi, il est 7 tiers. Pourquoi il est 7 tiers ? En fait, il a un système qui est très intéressant de coop sur le sort 2. C'est en fonction de sa défense, il va pouvoir amener des alliés en coop. Le problème, c'est que le ratio de défense qu'il faut obtenir pour amener tous les alliés est beaucoup trop. Je crois qu'il faut dépasser les 2100 de défense. Et c'est trop, en fait, pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant et pouvoir runer après la vitesse, des HP, et ainsi de suite. Donc, il est 7 tiers. S'il baisse le ratio, finalement, pour pouvoir amener des alliés en coop, il risque de passer de beaucoup plus intéressant dans la case PVP, GVG, RTA. Donc, voilà un petit peu pour notre Ikaru. Il aurait pu remplacer aussi un peu un système d'un Tark, à l'époque, qu'on jouait beaucoup en DB10 et en écro. Mais ça ne l'a pas fait parce que les ratios, pour moi, de défense sont beaucoup trop. Raman, alors, Raman, il est très intéressant. Raman, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo de June. June, qui l'a testé dès le début et il y en a plein qui ont fait « What the fuck ? ». Raman, pour moi, il est partout. Pourquoi il est partout ? Parce que, déjà, il est très intéressant pour tuer des boss tils, par exemple, GB10. GB10, il est très fort là-dessus. Il pourrait même être utile sur des phases de Tewa, Tewa Ard. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans partout. Mais surtout, là où il est fort, pour moi, c'est la partie GVG en attaque ou siège battle en attaque. Rappelons quand même un petit peu ce que c'est, Raman. Raman, c'est un lead speed pour les monstres vents. Donc, déjà, ça, c'est cool. De deux, il a un sort 2 qui se tripe, donc à la manière d'un Beladéon. Après, il a un sort 3 qui fait des dégâts en fonction de sa défense. S'il tue l'ennemi, il récupère instantanément un tour et les dégâts sont augmentés en fonction de la barre de vie restante de l'ennemi, un peu à la manière d'un Khmoun, la Nubisfeu. Et pour ça, pour ça, en fait, je le trouve excellent parce qu'il a un kit qui est très complet. Break-Dev sort 1, le S2 qui peut strip, on a un leader speed pour les monstres vents, donc qui est quand même assez intéressant sur sa composition en offense GVG. Et énormément de dégâts et s'il tue, il récupère instantanément un tour, donc ça va réduire les sorts d'un tour, on va dire, en temps de pause. Et ça, c'est très très fort. Donc, il a une belle polyvalence, j'aime beaucoup, c'est un gros DPS qui scale en fonction de sa défense. Donc, ça veut dire qu'il est à la fois tanky et il fait les deux gros dégâts, c'est pour ça que je l'aime bien et c'est pour ça que je le mets dans la casse partout. Après, on va avoir Beladéon. Beladéon, vous le connaissez très certainement, c'est l'Inugami Lite, je le mets aussi dans partout. Pourquoi ? Breakdeaf sort 1, strip sort 2, et si une strip passe, il n'y avait rien à striper, c'est un boost de jauge d'attaque pour sa gueule de 30%, je crois. Il a un sort 3 qui va, il est à peu près à 40% et un boost ATB, donc un boost de jauge d'attaque de 33%, 6 kill-up en AWE. Ça lui donne une grande polyvalence, c'est-à-dire qu'en début de tour, que ce soit en PvE ou en PvP, vous pouvez dire, tiens, je préfère boost la jauge d'attaque, donc je le joue comme un booster ATB. Ou sinon, je vais plutôt aller strip avec le S2, ou sinon, il y a quelqu'un, la cible que j'ai envie de tuer le plus rapidement possible, qui n'a pas d'effet d'immunité, je peux mettre un Breakdeaf ou permettre à mon DPS derrière de faire de gros dégâts. Donc, je trouve qu'il a une belle polyvalence, il a un bon kit, il a des statistiques qui ont été ré-augmentées, on va dire, avec le Double Wake, et ça fait, de lui, un monstre intéressant. Après, il aurait eu un meilleur boost de jauge d'attaque, un meilleur heal sur le S3, ou peut-être que le S2 ne s'aurait pas... Ah bah, si tu y as rien à strip, t'as un boost de jauge d'attaque, il aurait pu, peut-être, être triple S, parce que ça fait vraiment de lui un bon monstre, honnêtement, je trouve que Beladeon est top tier. Après, on va avoir Crow. Alors, Crow, pour moi, c'est... j'hésite. J'hésite à le mettre en pilier. Pourquoi le mettre en pilier ? Parce qu'il a un kit qui est juste extraordinaire pour l'early game, mille game. Mais quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire que, aussi bien pour le PvP que pour le PvE, il est très très fort. Il a un kit qui est juste what the fuck. Il a le breakdef sort 1, on le sait. Avec dégâts continus, donc ça, c'est des jeux gars cool. Il a une coop sur le sort 2. Les dégâts vont être augmentés en fonction du nombre d'effets néfastes sur l'ennemi, plus 20%. Et il a un S3 qui pose une marque, et les dégâts sont augmentés de plus 50% par effet néfaste de l'ennemi. Et rien que ça, déjà, pour toute la partie PvE, sur la partie boss, il fait énormément de dégâts GB10. Il fait énormément de dégâts DB10, mais il faut aller assez vite avant qu'il y ait les mini tickets posés. Pour du Nécro, pourquoi pas parce qu'il a la coop, et surtout qu'il va poser la marque et breakdef, donc il a un bon petit kit. Sur du Tewa, Tewa hard pour les joueurs early game, il va défoncer les boss. Mais quand je vous dis qu'il va défoncer les boss, c'est qu'il va vraiment défoncer les boss. Ok, les dégâts continus ne vont pas se poser, mais la marque et le breakdef vont se poser. La coob va faire beaucoup de dégâts, ça va réduire les temps de pose. Donc ça, j'aime beaucoup. Et je l'ai joué en fait en early game, mid late game, sur une phase GVG, arène, et il faisait vraiment le taf. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre en pilier, parce qu'il a changé en fait, je trouve, la méta PvE pour beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est-à-dire qu'il vous donne un accès très rapide au speed team, sur du GB10, DB10, Nécro B10, sur du Tewa, et surtout, il a dégagé la KFG, O, donc l'axe yaoline, du Red 5. Et ça, le fait qu'il ait cette polyvalence sur le beast, sur le rift, et un peu partout, j'ai envie de dire que c'est un triple S, parce qu'il est meilleur que quasiment tous les 5 nattes dans le jeu, dans la partie PvE. Après, vous allez me dire, dans la partie PvE, on n'a pas forcément beaucoup de 5 nattes, c'est vrai que c'est essentiellement les jumelles, mais c'est pour ça que j'ai envie de le positionner là. Sinon, je le mettrais dans PvE seulement, mais en mode god tier. C'est vrai qu'en PvP, GVG, c'est sympa en early game, mais après, il s'essouffle. Mais par contre, en PvE, il est top tier. C'est pour ça que je l'ai positionné là-dessus. Donc voilà pour les inugamis. Maintenant, après les inugamis, on va passer aux ours de guerre. Ours de guerre, on va commencer par le feu. Alors, pour moi, Urcha, c'est PvE seulement, mais très bon kit PvE. Pourquoi ? Il a une réduction de la jauge d'attaque de l'ennemi sur un sort 1. Ses dégâts sont boostés s'il fait une contre-attaque avec son sort 1, plus 200%. Enfin, c'est plus 200% ou c'est 200% ? Je ne sais plus, je crois que c'est 200%. Sachant que son sort 3 provoque et assure plus ou moins une contre-attaque. Donc, c'est vraiment super bien, c'est-à-dire que son sort 3, paf, vas-y, je fais une provoque, je me mets la contre-attaque. Et avec mon sort 1, je peux réduire la jauge d'attaque et j'augmente mes dégâts. Normalement, une contre-attaque, c'est 70% de dégâts du sort 1. Bah là, c'est écrit 200%. Donc, c'est quand même très, 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 très bien, ce genre de choses. Et on a un sort 2 qui nous permet aussi de provoquer. C'est un monstre que, je pense, les joueurs qui galèrent un petit peu en Tewa, Tewa Hard, peuvent monter. Il a un kit qui est très polyvalent. Donc, je l'ai testé, je l'ai joué sur mon compte Rirol. Et je vous conseille, si vous galérez, ça vous permet, limite, vous mettez ça et Jeanne, vous avez full contrôle la team en face. Après, un petit barréta pour mettre les effets de dot. Et ça vous fait vraiment beaucoup, beaucoup le taf. Après, je me suis mis sur Dagora. Dagora, je le mets à monter plus tard. J'explique un petit peu la situation. Dagora, c'est quoi ? Réduction de jauge d'attaque, sort 1. Un sort 2 qui va nous permettre de faire l'efflexion. L'efflexion, c'est quoi ? C'est un heal. Un buff dev, je crois. Et à chaque fois qu'on utilise l'efflexion, on va gagner plus 20% de HP. Et on peut le faire 5 fois. Donc, ça peut être un très très gros tank O. De base, il a un S3 qui lui permet que quand il meurt, il revient à la vie avec 50% de sa barre de vie. Et ça, ça a 6 tours de CD. Ce qui est plutôt correct. Et je me suis dit, de base, Wendy, est-ce que ce serait pas bien pour pouvoir tanker les Seahara ? Seahara, vous le savez, GVG, Siege Battle, on en croise beaucoup. Et je m'étais dit, pour les Odin. Et pour Odin, en fait, je suis un peu sceptique. C'est-à-dire qu'il vous faut quand même un bon niveau de runage pour pouvoir le faire. Parce que s'il meurt par Odin, Odin va quand même gagner ses 3 stacks. Et s'il gagne ses 3 stacks, il va faire plus de dégâts rapidement. Donc, il faudrait quand même que Dagora puisse tanker un S3. Enfin, pas un S3, mais un sort 1 de Odin avec les 5 savoirs. Donc, avec l'ignore dev. Donc, il vous faut un Dagora, je pense, pour être bien avec 50 000 HP. Mais à partir du moment où vous avez 50 000 HP, vous êtes capable de tanker la première attaque d'un Odin. Voir 2, 6 Proc Vio. Ça semble compliqué, 2. Mais au moins 1. Et bah ça, c'est top. Ça, c'est top quand même. Parce que ça vous permet qu'il envoie son sort 5. Son sort avec 5 savoirs un peu dans le vide. Normalement, Dagora va être capable de tanker une bombe de Serra tranquille. Il sera capable de tanker 2 bombes, mais de mourir. Et quand il va mourir, il va revenir à la vie. Donc, il y a quand même une logique. Je trouve que c'est un monstre de niche intéressant à tester, à runer. Donc, dites-moi ce que vous pensez un peu de Dagora. Il y en a peut-être certains qui l'ont testé. En fait, pour Serra, je suis convaincu. Pour pouvoir utiliser une Rina, c'est une node-def Serra, par exemple, en Siege Battle. Parce qu'on ne peut pas utiliser deux fois le même monstre. Par contre, Dagora, je ne sais pas. Est-ce que ça vaut mieux le coup de monter deux Rina ou monter une Rina, un Dagora ? Je suis encore un peu sceptique là-dessus. Sachant que Dagora, pour pouvoir le full skill, double wake, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut monter d'autres ours de guerre ou mettre des Diablemon. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à glisser actuellement plutôt vers une Rina. Et c'est pour ça que je l'ai mis à monter plus tard. Mais je pense que réellement, il a du potentiel. Après, on va voir Ramagos. Ramagos, je vais le mettre dans le PVP, GVG, RTA. Je sais qu'il peut faire des choses en GV10. Mais je trouve que quand il y a un Crow à côté qui est capable de faire de très très belles choses, autant ne pas emmener aujourd'hui un Ramagos et emmener un Crow qui va faire énormément de dégâts et qui va accélérer les runs. Pourquoi je l'ai mis en PVP, GVG, RTA ? Parce que c'est un tank vent qui va permettre de prendre le focus, par exemple, de monstres comme Perna, comme Rakan qui aujourd'hui est pas mal rejoué depuis qu'il strip avec le balance patch. Et il va faire des dégâts avec son sort 3 en fonction des points de vie perdus. Il a perdu 30 000 HP, il fait 30 000 de dégâts. Sur le sort 2, il a la possibilité de se soigner, il se met un buff def, il a une réduction de la jauge d'attaque sort 1. J'aime le kit, je trouve ça situationnel, mais très intéressant pour la partie PVP, GVG. Et je pense qu'il ne faudrait pas passer à côté de ce monstre, surtout qu'il est accessible et qu'il n'a pas besoin d'être skill up pour être intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai posé notre ami Ramagos ici. Après, on va avoir Lusha. Alors Lusha, je vous avoue, le light, je ne sais pas trop, je ne vais pas le mettre dans la 7 tiers, je vais le mettre dans le monstre à monter plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il a pris un buff avec le dernier balance patch, où il était nul à chier. Aujourd'hui, il fait plus de dégâts qu'avant, mais je reste encore pas hyper fan, je reste sceptique sur le monstre. Donc pour l'instant, je ne me prononce pas trop sur Lusha. Lusha, c'est un mod, je me sacrifie des points de vie et je fais des dégâts un peu à la manière d'un mot long. Il a été buffé au dernier balance patch, mais j'ai vu pas mal de youtubers en mode « What the fuck, le monstre est devenu top tiers ! » Et ils ont fait une vidéo là-dessus, et on ne les revoit jamais en fait, leur jouer en GVG, on ne les revoit jamais leur jouer en siège battle, et ils n'en font rien de plus. Donc j'ai l'impression qu'ils l'ont monté en mode « Wow ! » On l'avait testé sur le premier 2A, il a eu le balance patch, ok, donc du coup, on l'a retesté, on a dit que c'était bien meilleur, mais finalement, il reste quand même garbage, et on le laisse au stockage. Donc c'est pour ça que pour l'instant, Lusha, je ne me prononce pas trop. Et on va finir avec notre route de guerre, du coup, Gorgho, et Gorgho, je me le mets dans la 7 tiers. Alors, pourquoi ? Parce que Gorgho, il est un peu comme le feu, en mode « Je réduque de la jauge d'attaque, j'ai du stun possible avec son passif secret à 50% de chance. » En gros, il est pas mal pour du 2A, je trouve, Gorgho, mais je le trouve moins fort que Lusha. Donc, quitte à comparer les deux, je préfère mettre Lusha en PvE seulement, et mettre Gorgho en 7 tiers. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. Maintenant, on va passer sur les Pixies, les Pixies, les petites fées. Donc, on va commencer par Tatou. Tatou, 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 Tatou... Hop, Tatou, je les mets en PvE seulement. Pourquoi ? Elle a la possibilité de faire exploser les dégâts continus. Vous le savez, c'est son sort 3, c'est comme ça. Et ça fait autant de dégâts que les dégâts continus auraient dû faire. Donc, ça permet d'accélérer, on va dire, tranquillement, cette partie du Tewa, Tewa Art, qui pourrait être un peu plus longue si on fait que des dégâts continus. Du coup, c'est un peu un monstre de niche, je trouve. Le S2, c'est 3 tours de dégâts continus. C'est pas mal, mais c'est du mono-cible. Et le S1 met des dégâts continus aussi. Donc, je la mets en PvE seulement, mais je la mets pas en top tiers. Je la mets pas en top tiers. C'est pas un pilier, c'est pas un monstre partout. J'ai testé, sur le compte d'un viewer, le mode Belenus, qui fasse la provoque, qui met des dégâts continus, breakdath, et que derrière, Tatou tape dessus. Mais ça a pas été extraordinaire. C'est-à-dire que l'effet d'explosion des dégâts crit, des dégâts continus, ne peut pas crit. Et en fait, c'est ça qui est dommage, parce qu'avec un combo Belenus, on aurait pu être très bien avec le breakdath, la provoque, les dégâts continus. Elle, derrière, a fait exploser ça, sur un breakdath, avec un crit, ça aurait pu être sympa. Mais non. Donc, il n'y a pas ça. Si ça avait pu crit, ça aurait pu être assez jouissif, je vous avoue, à jouer. Donc, après Tatou, on a Cassie. Alors, Cassie, je sais pas trop où la mettre. Je vous avoue, Cassie, j'ai limite envie de la mettre en PvP, GVG, RTA. Et j'ai aussi envie de la mettre à Montéa plus tard. Je vais la mettre dans à Montéa plus tard, mais je vais vous expliquer pourquoi je voulais la mettre en PvG, GVG, RTA. C'est parce qu'elle a un sort 2 qui permet de mettre un breakdath et un slow de tour en AOE. Un peu à la manière d'un Galion, un peu à la manière d'une Shaina, ce genre de choses. Et ça, je trouve ça très fort. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de ne pas avoir de Shaina, qui se plaignent de ne pas avoir de Galion. Et là, vous avez une version assez free-to-play, finalement, d'avoir un breakdath AOE. Et ce rôle-là, finalement, c'est que PvP, GVG, RTA. Sachant que son sort 3, c'est un strip. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Non, c'est pas un strip. Ah non, c'est un anti-buff. C'est un anti-buff 100%, si je dis pas de conneries. Et ça, c'est pas mal. Attendez, je vais vérifier si c'est un anti-buff 100%. Je suis pas certain de ce que je dis. Là, je suis en train de confondre, peut-être. Effet nocif, c'est 80% plus 20% si ce qu'il a. Donc, on a un effet d'anti-buff que je trouve assez intéressant pour la partie PvP. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il faut qu'elle outspeed ou que les ennemis n'aient pas d'immunité pour qu'après l'immunité arrive. Il ne faut pas de cleanse, par exemple. Un Vélaguel, ça la contrerait très très bien. Donc, je dis à monter plus tard. Ça permet d'avoir un nouveau breakdath AOE plus l'eau de tout. Et c'est loin d'être des mauvais debuffs, au contraire. Après Cassie, on a Shannon. Shannon, je vais la classer seulement dans le PvE. Shannon, Shannon, ici. Shannon, vous la connaissez. C'est Glancing Eats or 1. C'est un buff, c'est un buff, c'est un buff attaque. C'est du slow, ça se joue en despair pour du Tewa, Tewa Hard. Ça se joue aussi en première team GB10. Je trouve que s'il y a un joueur galère un petit peu en GB10 et en Tewa Hard, pour elle, la montée double way. Après, c'est un monstre qui s'épuise très vite. Donc, c'est pas à monter plus tard parce que plus tard, elle servira à rien. Ça sert à rien, honnêtement. C'est plutôt un monstre à monter dans les premières heures de jeu, on va dire. Les premiers jours de jeu, les premières semaines. Après, c'est ou en PvE seulement ou en 7 tiers parce qu'elle s'essouffle assez vite à l'heure actuelle dans son kit. Après, notre ami Shannon, on a Cheryl. Alors, Cheryl, Cheryl, Cheryl. Je sais pas trop où il a placé. Honnêtement, pour l'instant, je pense que je la placerai ici à monter plus tard. Cheryl, c'est un strip mono-cible et dot sur le S2. Sur le S3, en fait, elle a la possibilité de rez les alliés sans tenter pause des sorts, mais seulement avec 30% de leur barre de vie. Ça a 6 tours de CD. Le problème, c'est qu'elle peut rez deux alliés comme ça. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais revenir la vie avec 30% de la barre de vie, sans boost de jauge d'attaque, ou un buff death, ou un buff invincibility, ou une endurance, ou un truc qui va faire que les monstres ne vont pas remourir instantanément. Je suis assez sceptique. Et quand je dis à monter plus tard, c'est si, peut-être, vous voulez un rez automatique pour la partie PvE. Par exemple, Teal, Tewa, Hard, vous galérez avec la Tewa, vous en avez marre, vous mettez une Cheryl, pourquoi pas en Vio, avec de la vitesse. Et Nemesis aussi, par exemple, si elle se fait taper, ça booste la jauge d'attaque. Et vous lancez en auto, en mode, bah, elle peut rez, elle peut réduire les temps de pause, du coup, des alliés qui reviennent à la vie. Il y a un côté assez sympathique, ça veut dire que Cheryl, Pernat, on pourrait imaginer le combo, Cheryl, Psamat, Psamat qui meurt, hop, il revient avec son passif, il renvoie des dégâts, il remeure, Cheryl derrière le rez, hop, il a re son passif, ou Pernat, la même chose. En dehors de ce petit truc de niche assez particulier avec des monstres qui ont la possibilité peut-être de revenir avec l'endurance d'un Théomars, je trouve qu'elle a du mal à briller à l'heure actuelle sur le jeu. Donc, voilà un petit peu pourquoi mon explication sur Cheryl. Et après, on a la Dark, qui est un petit peu comme un Baby Zeros, je la mets aussi à monter plus tard. Elle a un sort 2, qui est une augmentation d'un tour de CD et de slow, et slow pendant 2 tours, donc ça c'est pas mal, c'est-à-dire que, en gros, bah, l'ennemi va pas pouvoir utiliser son sort 3, son sort 2 dès le début, parce que vous vous augmentez d'un tour. Ça met un slow 2 tours, ça je trouve ça pas mal. Son sort 3, par contre, je le trouve très fun, et c'est pour ça que je dis à monter plus tard. Sinon, on pourrait la mettre dans la partie PVP, GVG, RTA, parce que j'ai vu des joueurs la jouer en RTA, entre autres, et je sais qu'elle a un kit qui est assez fun. C'est quoi son sort 3 ? C'est qu'elle fait double hit sur un ennemi, ça va permettre à l'ennemi de prendre un effet de malus, en gros, elle va augmenter d'un tour les temps de pause des sorts de l'ennemi. Et pour chaque tour qu'elle a réussi à ajouter, elle, son sort 3, justement celui-ci, va réduire d'un tour le temps de pause, sachant que de base, il a 3 tours de temps de pause. Donc ça peut permettre de spammer et de contrôler l'ennemi. Donc, on peut la mettre dans PVP, GVG, RTA, mais est-ce qu'il faut la focus tout de suite ? Est-ce qu'on attend ? Et voilà, je la mettrais quand même, je préférerais la monter avant une Cheryl, je vous avoue. Donc je vais la laisser dans PVP, GVG, RTA. Voilà pour les Pixies, maintenant on va passer aux Fées. Fées, on va avoir Iselia. Iselia en feu, tac. Ça, c'est PVP, GVG, RTA, direct. Pourquoi ? Stun S1, stun S2, avec le strip, et S3 avec un slow 2 tours, je crois. Je trouve que le kit est très fort, en fait, dans une team control. Je trouve que le kit est très fort dans une team control. Vous avez besoin d'un monstre control pour pouvoir faire du PVP, GVG et surtout RTA. Iselia, peut-être une très très bonne réponse. D'ailleurs, quand elle est apparue, on l'a vu, pas mal rotate dans la saison RTA. Après, on va avoir Elucia. Elucia, c'est pareil. C'est PVP, GVG, RTA. C'est un sort 1 qui a la possibilité de geler. Un sort 2 qui va cleanse. Notre ami... Alors, ça cleanse, ça boost ATB, ça heal, et très très bon si skill up. Le S3, c'est un dodo pendant 2 tours, infaillible, sauf si à Glance. Beaucoup de contrôle, un côté support extrêmement bon. Le boost de jauge d'attaque avec le heal sur le S2, c'est un monstre qui est extrêmement polyvalent. Et par exemple, sur une spéciale ligue, je trouve le monstre top tier. Je sais que pas mal la joue aussi, de temps en temps, sur la partie siège battle, ça amène quand même pas mal de choses à côté. Par contre, c'est pas si simple que ça à runer, parce qu'il faut de la vitesse, il faut de la précision, il faut de la rez, il faut de la tankiness, il faut un peu d'attaque quand même pour soigner avec le sort 2. Donc, c'est pas facile à runer. Mais sur la partie GVG, siège battle et RTA, je la trouve très très bien. Et honnêtement, ça fait partie de mes coups de cœur sur cette famille de fées. Après, on va voir Eylène. Alors, Eylène, je vais la mettre en PVE. Alors, elle est cachée où elle est. Je vais la mettre dans la partie PVE. Pourquoi je la mets dans la partie PVE ? Parce que c'est le seul endroit où elle peut briller. C'est pas un monstre qu'on va monter plus tard. C'est où elle est dans PVE, où elle est dans 7 tiers. Pourquoi ? Eylène, elle a la possibilité de réduire ta TB à 0 les boss. Mais pas que les boss. En fait, tous ceux qui ne peuvent pas être stun, elle a la possibilité de réduire ta TB à 0. Et ça, je trouve ça très intéressant. Elle a un heal S2. Mais après, je trouve qu'elle a un passif qui est un peu spécial. C'est qu'elle fait plus 30% de dégâts par effet néfaste sur l'ennemi. Et donc, je trouve que c'est un monstre qui pourrait être extrêmement intéressant pour les jeunes joueurs. Mais finalement, c'est compliqué à build. C'est compliqué à runer parce qu'on voudrait qu'elle fasse des dégâts. Mais en early game, on ne peut pas tout lui mettre en fait. Et en early game, si on lui optimise ses dégâts, elle va être trop fragile pour du GB10. Donc, c'est là où je me dis PVE seulement, voire 7 tiers. Donc, pour l'instant, je les laisse dans PVE seulement. Je trouve que vraiment, Ikaru et Drogo sont vraiment en dessous en termes de... Et Gorgo, excusez-moi. Ils sont vraiment en dessous de ces monstres que j'ai mis dans le PVE seulement. Donc, voilà. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Mais ça se discute. Et c'est pour ça que je vous en parle à chaque fois sur chaque monstre. Après, Elaine, on va avoir du coup Neil. Neil, je mettrai à monter plus tard. Je mettrai à monter plus tard. J'explique Neil. Neil, pour moi, elle a seulement un seul intérêt. C'est pour les joueurs qui ont Alpha. Son S3, elle met un cleanse. Elle met une invincibilité deux tours et une immunité pendant deux tours. Et donc, on sait que quand notre ami Alpha, il a l'invincibilité, son passif marche. Et à chaque fois que l'ennemi attaque, il va voler la barre de vie. Et donc, ça, je trouve ça assez intéressant si vous avez un Alphas pour faire un petit peu une composition troll. Alphas, il a l'invincibilité. Vous mettez une Neil, par exemple, en Violent avec beaucoup de speed. Votre Alphas, lui, il n'a pas beaucoup de vitesse. Au contraire, il a même zéro de speed. Et donc, elle, elle va cycler et ça va lui permettre de mettre limite l'invincibilité tout le temps sur votre Alphas. Et votre Alphas va se faire plaisir. Si à côté, par exemple, vous mettez un autre monstre qui peut mettre l'invincibilité sur tout le monde, ça fait que vous avez quand même une team assez tankie et votre Alphas va tellement rotate. Si vous êtes face à une team qui, en face, n'a pas du tout de sustain, vous pouvez faire une team fun. En dehors de ce côté team fun, voire aussi, pour passer certains étages, par exemple, les Akromas pour du Tewa Hard avec le combo Neil, Alphas et on vole la barre de vie, la tâche, je ne trouve pas ça extraordinaire. Mais, il y a le potentiel que ça existe. En dehors de ça, je n'aime pas son kit. Je n'aime pas son kit. Je l'ai testé, je l'ai joué. Là, c'est vraiment un monstre hyper niche pour du Tewa, Tewa Hard. C'est vraiment hyper niche si vous n'avez pas Alphas. Donc, j'ai un peu du mal avec elle. Et après, on a Sorin. Donc, la Dark. Je ne sais pas trop où la placer, Sorin, je vous avoue. Encore une fois, elle a un S1 qui stripstone. Elle a un S2 qui est moins bien que Iselia. C'est à peu près la même chose que Iselia, sauf qu'au lieu de durer 3 tours, ça dure 2 tours, je crois. Et le S3, par contre, il est en mono cible et il est très très bien. Il est à 3 tours de silence et 3 tours de glance. Et c'est pour ça que j'aimerais bien la placer pour la partie RTA, voire GVG. PVP, non. Mais le fait de pouvoir mettre quand même un silence 3 tours plus glance 3 tours, sur la partie GVG, je trouve ça oufissime parce que ça permet limite de faire du 2v3. Et ça permet de temporiser aussi des procs vio. Parce que même si le gars proc vio en face, 3 tours, 3 tours le silence, 3 tours le glance, ça limite vraiment quand même beaucoup, beaucoup l'intérêt du monstre en face. Donc, Solin, notre petite amie Sorin, Sorin, Solin, je ne sais pas comment on dit avec l'accent, je la mettrai dans la partie PVP, GVG, RTA. Après, on va passer sur les loups-garous. Les loups-garous, il faut quand même déjà qu'on rappelle de base, ils ont tous 115 de speed de base. Garoche, 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 je le mets dans PVP, GVG, RTA. Pour moi, c'est un tank-feu, un peu bruiseur. Il a un anti-heal. Il se soigne à hauteur de 10% de sa barre de vie à chaque tour, à chaque fin de tour. Il reçoit 200% de heal. Il a un stun sur le S2. C'est un peu comme un Pernat, un Rakan, en gros, moins fort. Pour la partie GVG, je le conseillerais peut-être de le jouer avec du Destroy, parce qu'il fait des dégâts en fonction de ses HP, et que finalement, il va mettre très 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 longtemps à mourir. Il a le heal block, donc c'est pas mal sur pas mal de compositions. Je l'aime bien. Moi, je trouve qu'en siège et en GVG, il a vraiment son rôle. Dans la partie PVP, j'hésitais. En gros, en défense arène, parce qu'il peut se soigner. Là, on le mettrait peut-être en double Nemesis, ou en vieux Nemesis. Histoire de vraiment jouer beaucoup, qu'il se soigne, qu'il met l'anti-heal. J'aime bien son kit. En vrai, j'aime bien son kit. Et des gros tanks-feu, il n'y en a pas 50 000 en dehors des 5 nattes. En 4 nattes, on va avoir plus ou moins un garrot, mais c'est agressif. Mais ils sont essentiellement dans les 5 nattes. Ça va être Rakan, ça va être Perna, ça va être Laika. C'est là, en fait, où ils se situent les 5 nattes feu, tanki, bruiseur. Et je trouve ça intéressant, finalement, d'avoir une version un peu plus free-to-play. Après, on va avoir Vigor. Vigor, j'ai décidé de le mettre partout. Partout. Alors, il n'est pas meilleur qu'un 5 nattes, donc ce n'est pas un pilier. Ce n'est pas un pilier, mais il est fort partout. Il faut quand même rappeler un petit peu Vigor ce qu'il est capable de faire. Il est capable d'aller jouer en Rift, il est capable d'être joué en RTA, en GVG, en siège, en DB10, voire même en GB10. Il a un triple hit S3 qui met Break Death dès le premier hit. Donc ça, ça peut permettre de faire pas mal de dégâts, c'est-à-dire qu'il fait des dégâts en fonction de ses max HP. Il a un S2 qui va soigner, qui va boost la vitesse des alliés, donc un petit boost de 2 tours de vitesse, c'est bien. Et surtout, il a un buff qui permet de réduire les chances de prendre un co-critique par les ennemis. Et ça, c'est très très fort. C'est un peu comme bêta, et aujourd'hui, on va pas mal de Vigor en RTA. Et j'aime bien le kit, j'aime bien le kit, maintenant qu'il a des statistiques un petit peu meilleures, j'aime bien le kit. Et honnêtement, Vigor est très intéressant, si vous l'avez pas à monter, c'est même pas à monter plus tard, c'est que vous pouvez y aller, vous allez pas le regretter. Après, on a Chakan. Chakan, c'est le vent, lui je le mets en 7 tiers. C'est mon point de vue, je trouve qu'il y a plein d'autres monstres qui sont plus intéressants que lui à monter. Il a un peu un passif qui lui permet d'être comme la gargouille de lumière, c'est en gros, il se fait taper. Et ça permet d'augmenter d'un tour les temps de pause de l'ennemi. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un système de proportion, que l'ennemi ait moins de points de vie que Chakan, que patati, patata. Le reste du kit est pas hyper intéressant sur Chakan. Il a le petit augmentation des temps de pause. Mais quitte à jouer à un monstre un peu dans le même style, moi je jouerais plutôt la Succubfeu qui a pris un buff dans les derniers balance matchs, que je trouve plus intéressant. Après lui, on va parler du coup de Echir. Echir, c'est jouable partout, c'est très très fort, je vous conseille vraiment de le monter si c'est pas encore fait. Anti-heal, strip avec un boost de dégâts pour chaque effet retiré sur le S3, c'est un petit dégât aussi en fonction des max HP. Il a un sort 2 qui booste la vitesse et qui heal, plus un petit boost de jauge d'énergie et de jauge d'attaque de 15%. C'est loin d'être mauvais, c'est un très bon kit, c'est polyvalent, il faut monter et Echir si c'est pas encore fait. Et après on a Jultan, personnellement Jultan je le mets dans PVP, GVG, RTA. Pourquoi ? Parce que trop de Lorraine en ce moment dans la partie GVG, siège. Pas mal de défense full light pour ceux qui ont Artamiel dans la partie arène. Et donc monter Jultan, Jultan c'est un passif qui renvoie 12% de ses max HP à chaque fois qu'il prend une attaque, break death et dot. Anti-heal sur sort 1 et du stun sort 2, je trouve le kit beaucoup trop intéressant, ça compte beaucoup de death, siège battle. Donc n'hésitez pas, foncez, faites-vous plaisir, honnêtement moi je trouve que Jultan c'est un must. Et après la petite déception c'est qu'il n'y a pas énormément d'ajout, je trouve avec la version du Blu-ray comparé à la version normale. Juste une augmentation de stats, essentiellement c'est là-dessus où il va briller. Et du coup maintenant il nous reste deux familles, on va commencer par les chats martiaux avant de passer par les griffons parce que c'est les derniers arrivés. On va avoir ici Mei, Mei c'est assez intéressant, je la classerai très certainement dans la partie PVP, GVG, RTA. J'aimerais bien la monter pour la partie GVG. Mei c'est stun sort 1. Il y a un effet taux critique et contre-attaque sur le S2 pendant 3 tours, elle réduit de 50% les dégâts qu'elle a pris si son S2 il en tende pause. Et elle gagne 50% de jauge d'attaque, donc ça je trouve ça déjà rien que le S2 je trouve super bien. C'est le même que Xiaolin de mémoire, sauf que Xiaolin elle c'est 2 tours et que Mei c'est 3 tours. Donc ça j'aime beaucoup. Et le petit S3 qui fait des dégâts en fonction des max HP, avec 100% de destroy, j'aime bien Kit. En fait je trouve que c'est un tank feu qui va être embêtant, qui va faire des dégâts en mode je destroy la barre de vie, qui va jouer beaucoup, qui va spammer avec la contre-attaque, avec la possibilité de stun sort 1. Je trouve qu'ils ont fait un bon truc sur Mei, et là je trouve qu'on la voit pas encore assez jouée, je pense c'est parce que pas mal de personnes ont monté d'abord les autres. Par exemple pour ceux qui avaient cette grognasse Mio, ils ont peut-être monté Mio, ils ont peut-être monté Mina, ils ont peut-être monté Naomi d'abord pour la partie PVE. Donc je pense que c'est pour ça que Mei, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui l'ont monté, mais je trouve que le kit est hyper intéressant. Après on va voir Mina, Mina je vais la mettre aussi dans la partie PVP, GVG, RTA, surtout GVG, siège et RTA. Rappelons quand même que c'est 119 de speed pour ce petit monstre qui est juste horrible. 100% crit si l'ennemi n'a pas d'effet nocif, donc sachant qu'on va démarrer le jeu sûrement avec une mina extrêmement rapide, on n'aura pas encore posé d'effet nocif sur l'ennemi. Donc on va 100% crit dessus, son sort 3 c'est quoi ? C'est qu'elle va attaquer avec un crit, si elle a crit, elle refait un punch avec le sort 1, donc elle a grande chance de tuer quelqu'un tour 1. Et c'est l'objectif, c'est pour ça qu'on va l'utiliser en GVG, c'est pour ça qu'on va l'utiliser en défense siège, c'est pour ça qu'on va l'utiliser en RTA. C'est très très fort et ça permet après de rentrer dans une méta un peu en 2v3 sur la partie GVG et siège battle. Donc encore une fois, très bon monstre, je trouve que vraiment sur les Martial 4, ils ont fait quelque chose de très intéressant. Après on va avoir Naomi, Naomi je mettrais PVE seulement, pourquoi pas GB10 en fait. Naomi c'est l'inverse, elle va faire 100% de crit si l'ennemi a des effets nocifs, donc ça c'est assez sympa. Une augmentation des dégâts en fonction du nombre d'effets néfastes sur l'ennemi, mais je trouve ça un petit peu moins bien qu'un Crow. Donc on va quand même garder Crow pour la partie Red 5 et pour la partie Rift, dans la partie B avec les bêtes. Donc c'est pour ça que je la mets en PVE seulement et que Crow, lui, il est en pilier triple S. Après elle a aussi la marque, mais vous voyez, il n'y a pas la coop, il n'y a pas le breakdef, donc je préfère quand même Crow en triple S et Naomi seulement dans cette partie là. Est-ce qu'elle concurrence une Linn en GB10 ? Presque, presque, honnêtement elle concurrence presque une Linn en GB10, mais j'ai quand même un petit coup de cœur sur Linn parce que je trouve ça plus simple à runer. Linn vous avez juste besoin de DCC, 100% de taux crit et basta. Après vous allez me dire que Naomi, elle a quand même le 100% de taux crit aussi, donc à voir, ça se vaut, ça se vaut honnêtement. Et après on va taper sur la Light, donc Ziaoling, Ziaoling, PVP, GVG, RTA seulement, S1, stun et dégâts en fonction des PV max. Le S2 c'est comme la feu, comme je vous ai dit, avec le système de compte, avec le système réduction des dégâts, avec le système de je vole, 50% de la jauge d'attaque quand je me fais attaquer. Mais c'est seulement 2 tours, donc je trouve ça un petit peu moins intéressant parce qu'on peut moins le spammer comparé à une maille. Et on voudrait vraiment pouvoir le spammer, là on a un moment de temps de pause, on va dire, sans rien. Et le S3, c'est l'attaqué avec un monstre qui a moins de points de vie sur l'état. Elle vole 50% de la jauge d'attaque, à l'inverse, si elle attaque un ennemi qui a plus de points de vie, elle va avoir un effet vampire de 50%. Donc j'aime beaucoup le kit de cette Ziaoling, c'est un monstre qui va durer sur le temps. Un truc comme ça, avec un peu de destruction, c'est très intéressant, je pense qu'on peut faire de belles choses, c'est assez débilos. Mais moins débilos que le triple S, Mio, oh là là, je la kiffe, je la voudrais. Elle dégoûte, elle est débile, elle a un passif qui fait que si elle se fait attaquer par un crit, donc elle booste à jauge d'attaque de 30%, elle revenge instantanément avec un coup critique, elle ne peut pas mourir avec un crit. C'est débile, on la voit partout, dans les défenses sièges, on la voit en RTA, on la voit en GVG, on la voit dans les défenses arènes, on la voit en offense arènes. Elle domine la méta actuellement PVP, elle est meilleure que beaucoup, beaucoup, beaucoup de 5nats sur la partie PVP, GVG, RTA. C'est pour ça que c'est un pilier, c'est un pilier. Et vous voyez, c'est que des bêtes à fourrure qui sont piliers pour l'instant. Et on va finir maintenant avec les derniers ajouts de Double Wake. Et du coup, les derniers ajouts de Double Wake, c'est les griffons. On va commencer par notre ami Spectra, que je vais mettre en PVE seulement. Spectra, c'est quoi ? C'est de la réduction de jauge d'attaque sur le sort 3, avec un slow. Si je ne dis pas de conneries. Non, c'est un... Réduction de la jauge d'attaque et break attaque pendant 3 tours. Attendez, je vérifie quand même parce que... Hop ! Je n'ai pas envie de vous dire de conneries. Réduit leur vitesse d'attaque, si, si. Et la puissance d'attaque. Ah, il y avait les deux, il y avait bien les deux. Avec le 2A, j'ai eu un moment de doute. Il faut quand même rappeler que Spectra, c'est 126 de speed de base. Le sort 1 fait des dégâts en fonction de la vitesse. Le sort 2 va faire des dégâts en fonction des max HP en face. Donc c'est très très bien pour pouvoir tuer les boss style DB10, boss T.O.A., T.O.A. hard. Et le S3 qui va ramener beaucoup de contrôle. Donc on kiffe un Spectra. Spectra, pourquoi pas, en Vio, en Speed, Degas Crit. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui vibre parce que c'est mon anive. Speed, Degas Crit, HP. Beaucoup de 2C, beaucoup de Degas Crit. Vous allez défoncer le truc. J'aime beaucoup, mais en dehors du PVE, j'ai testé en PVP et je n'ai pas été emballé comme ça. Après, on va avoir Kan. Kan, je vous avoue, je le mettrai à monter plus tard. Son seul intérêt, ce serait peut-être avoir un monstre très tanky pour la partie PVP-GVG. Il fait break death, break attack sur le S2 pendant 2 tours. Ça, j'aime bien. Il a un boost de jauge d'attaque de 30% par effet nécessif sur l'ennemi, sur le sort 2. Donc il a la possibilité de récupérer quand même très rapidement des tours. Il a aussi potentiellement un peu de potentiel sur la partie PVE. Pourquoi pas pour pouvoir spammer et tanker. Mais là où je le jouerai, je pense plus tard, ce sera plutôt sur la partie PVP-GVG-RTA. Parce qu'il a vraiment cette possibilité de récupérer des tours quasiment instant sur le S2. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Après, je sais que certains vont l'orienter plutôt PVE. Moi, je l'orienterai plutôt sur la partie PVP-GVG-RTA. Parce que pour moi, ça a monté plus tard. Et vu que j'ai déjà fini tout le PVE, ça ne m'intéresse pas forcément de monter un nouveau monstre WX seulement pour la partie PVE. Après, on va avoir Bernard. Bernard, pour moi, c'est PVP-GVG-RTA. Ou sinon, partout. Partout, si vous êtes dans la partie plutôt phase early game. Booster, jauge d'attaque. Vous pouvez foncer là-dessus pour la partie GB10. Pourquoi pas sur la partie Rift-O. Et pourquoi pas sur la partie Tewa-Tewa-Hard. Donc ça, c'est intéressant. Vous cumulez ça après dans la partie RM avec un Lushen comme d'habitude et une Megan et n'importe quoi. Ça vous permet de cleave. Il a gagné un petit peu de stats. Il a gagné un petit peu d'amélioration sur le sort 3. Rien d'hyper dingue entre la version normale et la version Double Wake. Mais ça reste quand même un monstre très intéressant et très polégué. Après, on a Shaman. Pour moi, c'est 7 tiers. Pourquoi c'est 7 tiers ? Parce qu'en gros, il n'a que son passif qui lui permet de briller. Et son passif est seulement utile face à des monstres dark. Et je trouve que c'est trop, trop niche pour être intéressant. Et après, on a notre ami Varus. Et Varus, je vais le mettre dans Partout. Je vais expliquer un peu le pourquoi. C'est un monstre qui peut être intéressant sur la partie Tewa-Tewa-Hard. 100% de taux crit. Ok. Boum. Parce qu'il a plus de def que l'ennemi. Et du coup, il va stun, sort 1 à chaque fois. Donc, vous avez la possibilité de le jouer un peu support en mode, je fous le contrôle avec le S1 pour pouvoir contrôler toute la team en face. Donc, plutôt en bio avec beaucoup de def et de la vitesse. Sinon, vous avez la possibilité de le jouer en bruiseur pour la partie PVP, GVG, RTA. Il fait énormément de dégâts tous les deux tours. Moi, je lâche les 36, 37 cartes de dégâts sur un break death avec un buff attaque. Dans la partie GVG, donc, j'ai les bâtiments, j'ai les drapeaux. Mais c'est un bruiseur qui permet de faire de gros, gros dégâts tous les deux tours. Je pense que vous cherchez un bruiseur qui n'aura pas de désavantage élémentaire. Assez facile à ruiner, parce que 100% de taux crit s'il a plus de défense que l'ennemi. Donc, foncez un peu là-dessus. Voilà, matière liste du moment. Vraiment, vous devez tous avoir un Raok, un Kro, surtout quand vous êtes dans la partie PVP et une Mio si vous les avez montées. Pour moi. Là, vous avez une partie qui est hyper intéressante parce que beaucoup de polyvalence. Là, si vous voulez plutôt vous orienter sur la partie PVP, GVG, RTA, c'est les monstres que j'irai placés. Je vous ai donné un peu les rôles. Sur la partie PVP, si vous avez des petites galères sur la partie PVP, pourquoi pas. On a Spectra et Urcha qui sont quand même beaucoup plus orientés. Tewa, Tewa, Ard. On a Shannon qui est GB10. GB10, Tewa, Tewa, Ard. On a ici Tewa, Tewa, Ard aussi. On peut la passer là. Notre petite tatoue parce qu'elle fait exploser les dots. Là, c'est GB10 et Haylen. C'est où ici ? Où que je vous ai dit dans la partie 7 tiers. Monstres à monter plus tard parce que très niche et que j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne. L'augmentation des dégâts de l'Urselite. Notre ami Dagora pouvoir tanker Léon. Odin et Léceara. Kan aussi pour être un peu un bruiseur. Donc, voir un petit peu ce que je peux faire. Et les 7 tiers qui méritent totalement un buff. Allez, tout le monde, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon farming. Bye bye.